Voilà, on se retrouve pour une autre réalisation, un peu particulière cette fois-ci. On est dans une maison, dans une vieille ville, Tarascombe ou pas la nommée. On est dans le centre-ville, dans le centre historique, c'est des vieilles maisons. Elles ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont d'abord très anciennes, c'est la site date de 1600 électricité poussière, mais en plus de ça, elles ont des murs qui sont très absorbants. Et depuis le début, ce déluste, on finit par avoir une humidité dans les murs. On peut voir l'aperture qui s'enlève, et puis d'autres humidités, on voit l'ombre de l'humidité. C'est très humide, ça donne une impression de moins vie dans la maison, d'humidité. Donc on va opérer, de toute façon, trouver une solution pour cacher tout ça et éviter ce genre de problème. Pour cela, on va utiliser deux techniques bien différentes. Ici, on a un mur de fond, donc là, on n'a pas de problème d'épaisseur, on utilisera à façon dite classique, rail et montant clipsé. Pour ce côté-ci, par contre, on va utiliser, comment on va avoir beaucoup d'épaisseur ? Vous voyez, on a cette RK en pierre, qu'on veut conserver. Ça, on ne peut pas la cacher, évidemment. Donc on veut la conserver, on va en cacher le moins possible, et pour cela, il va donc falloir faire un doublage, mais avec une faible épaisseur. Pour cela, on va détourner l'utilisation du placo, qui est en général utilisé pour faire des faux plafonds. C'est-à-dire, les faux plafonds avec des suspens, avec des tiges filetées, qu'on vise là-dedans, et qui viennent s'enclencher dans ce qu'on appelle les fourrures. Les fourrures sont utilisées pour les plafonds. Là, on va le détourner, et on va l'utiliser pour le mur. On va venir fixer ces fameux pivots sur le mur, et on enclenchera le rail dedans, ce qui fera prendre un mini-bande d'épaisseur, plus de la moitié de la façon dite classique. De cette manière, on ne cachera le minimum de la plaire. Pour la première opération, évidemment, pour mesurer, ici, on a en dessous de 120, 120, qui est la largeur des plaques de placo classique. Ils sont 120 de large, sur 250, 260, 280, selon le choix que vous aurez fait de longueur des plaques. Sachez que pour faire, pour calfutrer ce genre de problème d'humidité, il vous faut utiliser ce qu'on appelle du contre-plaqué marine, qui est hydrofugé, c'est-à-dire qu'on l'installe en général dans les pièces humides. Sinon, si vous mettez du classique, du placo classique, vous risquez d'avoir une dégradation assez rapide du placo qui n'est pas faite pour être à des zones un peu humides. Voilà, donc, première opération va consister, donc, vous vous bien mesurez, là, j'ai moins de 1,2,1. Donc, je n'aurai pas besoin de recouper mes trucs, mes plaques. La première opération consiste, sans prendre de mesures particulières, ne pas être trop contre le mur, parce que c'est là où vous allez enclencher le rail. Donc, il vous faut faire un trail pour pouvoir mettre, après, vos pivots. Donc, vous faites, oui, maintenant, vous ne faites pas comme je l'ai fait, vous faites les biens, vous faites trois trails qui vont correspondre, en réalité, à l'endroit où vous allez fixer cette fameuse fourrure avec pivot. Voilà, là, il y a une zone bien et limitée pour pouvoir fixer les pivots. Donc, vous faites les trois traits. Vous voyez, je ne mesure pas, c'est à peu près à l'œil, même là, je le mets un peu en diagonale, ce n'est pas très grave. Le tout, c'est que ce soit dans une ligne droite. Voilà. Voilà, l'opération suivante consiste à faire percer des trous aux endroits où on va disposer les cavaliers. vous les disposer, sur les trois traits que vous avez fait, à une distance environ de 50-60 cm entre chacun des pivots. En commençant, on va lire à 15-20 cm du sol. Regardez, bon. Moi, j'ai pris une mèche de 6 mm parce que je vais y installer des chevilles à frapper de 6 mm. Vous voyez, je ne prends même pas de mèche. Il est évident que c'est très dur parce que là, on est dans de la pierre qui a déjà quelques années et qui s'est bien tassé. Ensuite, vous utilisez donc les pivots dont je vous ai parlé qui servent principalement à faire le plafond et vous y installez... Hop, regardez. Là, il est évident que si je n'y installe que ça, ça ne va pas marcher. Il faut évidemment mettre la cheville en broyer bien l'enfoncer, bien l'enfoncer et la visser. Soit que vous la vissez, soit que vous l'enfoncez au marceau puisque ça s'appelle une cheville à frapper. Vous pouvez l'enfoncer en la frappant au marceau. Voilà. Vous le mettez toujours un petit peu en diagonale. Voilà. Pour l'opération suivante, je vais vous montrer plus précisément quelle est l'opération que vous allez devoir faire. Vous voyez, ça, c'est le pivot que l'on a fixé sur le mur dans les traits comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Vous avez donc ce pivot-là et ça, c'est la fourrure dans laquelle va s'enflancher ceci. Donc, vous pouvez constater qu'il y a des rainures de chaque côté. Et vous pouvez constater qu'elles sont fabriquées un peu en diagonale. Donc, vous les mettez quand vous les installez sur le mur. Vous les installez non pas à droite comme ça mais toujours un peu en diagonale. Donc, voilà. Ceci vient s'enflancher dans la fourrure qui va être sur le mur. Comme ceci. Voilà. Voilà. En sachant ce que je viens de vous montrer, vous prenez vos fourrures que vous avez coupées à la hauteur qu'il faut, donc du sol jusqu'à votre plafond et vous l'enclenchez d'un côté. Sur les pivots que vous avez mis au mur, vous avez les petits ergots, vous l'enclenchez d'un côté et vous l'enclenchez d'un côté. Et vous l'enclenchez d'un côté. C'est que c'est souple. Donc, ça suffit de voir les imperfections du mur. Et vous le pisez du haut en bas. Voilà. Une fois que vous avez installé vos trois fourrures, qu'on utilise en fait comme des montants, on va prendre des dimensions pour couper la plaque et l'ajuster dans l'espace que vous avez à fourrir. Moi, j'ai pris des plaques de hauteur de 2,60 m. Donc, ce que je vais faire, je vais marquer, enfin, si j'y arrive, l'endroit, jusqu'à quelle hauteur arrivent les plaques. À 2,60 m, évidemment, j'ai besoin d'un escabeau. Vous en aurez certainement besoin aussi. D'ailleurs, voilà, voilà, voilà. À 2,60 m, tu te fais pour marquage. Avec mon petit crayon, si je veux bien suivre. Voilà. j'ai mis les hauteurs. Ça me permet d'avoir le bon endroit pour prendre l'endroit le plus haut de la plaque. Ça fait pour moi 117. 117. Je vais faire un repis de ma plaque que j'ai avec eux parce qu'elle est un peu complexe. Donc, je vais la décider de dessiner grosso modo. C'est pour pouvoir indiquer mes dimensions. Donc, à l'endroit le plus haut de ma plaque, je vais indiquer la dimension que j'ai là-haut. je vais prendre la dimension la plus basse. 110. Je l'indique sur ma plaque. En fait, je prends des applications pour pouvoir reproduire ma découpe sur la plaque que l'on va faire en suite. Une fois que vous avez pris vos dimensions sur le mur, vous les reportez sur la plaque. si vous n'avez pas cette fameuse table pour le platiste, vous utilisez des tréteaux qui planchent en dessous, vous posez la plaque dessus et vous protégez toutes les dimensions que vous avez dessinées sur le bout de placo, vous les reportez sur votre placo à découper. Une fois que vous avez découpé votre plaque à la dimension, vous venez la mettre en place. alors il se peut que vous soyez obligés de l'ajuster légèrement. Comme vous pouvez le voir, moi, elle s'applique parfaitement parce que je suis un professeur. Non, non, je ne l'ai pas ajusté juste avant. Là, il vous faut la viser. Vous pouvez préparer quand même votre escabeau avec votre visseuse et vos vis de 25. Parce que si vous ne l'avez pas préparé, ça va être un peu délicat. Bon, après, il vous suffit, il ne vous reste plus qu'à viser la plaque. La première vis va maintenir la plaque en place. À ce moment-là, vous aurez tout loisir de poser les autres vis. Et comme ça. Voilà. Vous voyez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que je me suis trop écarté les murs et je ne suis pas dans la fourrure. Mais ce n'est pas grave, vous dévissez votre vis et vous revissez à côté. Voilà, ma plaque est posée. Il est évident que, moi, j'ai l'habitude, donc, pour savoir où vous devez poser les vis, j'ai une certaine habitude et puis elle dépasse un petit peu en haut de la plaque parce que je ne vais pas remettre un petit morceau parce que ça ne va pas jusqu'en haut du plafond. Là, vous ne voyez pas bien à cause de l'arcale. Donc, je vois les rails dépasser, mais vous auriez pu, avant de mettre la plaque, faire entrer au plafond ainsi que faire entrer simplement ici au sol. Ça vous détermine l'endroit où sont vos nombreux trois montants pour pouvoir mettre les vis dans le relax. Et si vous voulez être en plus sûr de vous, vous prenez une des fourrures donc métalliques, vous mettez dessus, vous tirez un trait d'un trait à l'autre et là, vous êtes vraiment précisément dessus si vraiment vous n'arrivez pas à juger où se trouve le rail. Maintenant, on va passer à la technique suivante, celle du doublage aussi, mais de la mûre sur un rayage, je vais dire, classique, sur le rail, et des montants fixés dedans. Voilà, pour la seconde technique, celle la plus classique, elle consiste donc en mettre deux rails, je vous rappelle, ce sont des profilés métalliques en U, sans aucun petit retour, dans lesquels on va venir fixer des montants, et en même temps, je vous remémore ce que c'est, à un montant, c'est profilé en U, métallique aussi, mais avec des petits retours, donc ils viennent s'emboîter dans les rails. la première opération consiste à fixer au sol un rail, et à fixer au plafond un autre rail. Vous prenez vos mesures dans les largeurs, vous découpez vos rails à la bonne dimension, et vous commencez par fixer celui du sol. de la même manière que pour le reste, vous percez, faites attention à avoir une bonne perceuse pour ne pas casser le carrelage, et vous utilisez plutôt de la même façon, des chevilles attrapées, donc c'est des chevilles en plastique dans lesquelles il y a une vis dessus que vous pouvez enfoncer en frappant. Vous êtes obligé de tout là, je ne fais pas mettre la cheville en dessous, moi je préfère utiliser la visseuse, je trouve que ça sert beaucoup mieux, ça sert beaucoup mieux, donc après que ce soit se frapper, soit se visser, vous en mettez une à une extrémité, et vous mettez la seconde à l'autre extrémité, après vous mettrez d'autres, mais au moins il sera fixé des deux côtés, ça ne bougera plus dans tous les sens. Voilà, une fois que vous votre premier rail est fixé en dessous, vous avez pris le soin de découper à la bonne longueur le rail qui va se mettre là-haut. Au préal, vous avez coupé un montant à la bonne hauteur, vous le plantiez, vous l'emplantez dans le rail haut, vous l'utilisez à niveau pour mettre à niveau votre cloison pour qu'elle soit bien plane, là moi j'avais pris un aimanté, c'est plus facile quand on fait du placo, au moins vous n'êtes pas que je veux l'obtenir, voilà, vous réglez pour que la bulle soit bien au milieu, la cause de l'avoir une cloison bien de niveau, prenez votre visseuse et vous fissez, enfin, si vous y arrivez, votre première vis sur un côté du montant. voilà, de la même manière que vous avez fait de l'autre côté, on fait la même chose de ce côté-ci, vous mettez votre, vous avez coupé votre montant dans la bonne hauteur, vous l'avez fixé là-bas, vous le fixez là-en-haut, vous mettez votre niveau, vous le mettez de façon à ce que la jupe soit bien au milieu, ce qui est le cas, et vous fixez par une vis au plafond, une fois que vous aurez fait ça, il faudra reproduire la chose, vous mettez un montant tous les 60 cm qui correspond à la moitié d'une plaque, c'est-à-dire, premier à 0, deuxième à 60, troisième à 120, et puis tous les 60, de façon à pouvoir fixer les plaques dessus après. Voilà, donc là, je positionnais un trait tous les 60 cm, 60, 120, 180, et je prends la dimension de la hauteur d'un rail à l'autre, pour pouvoir couper un montant à la bonne dimension. Donc, je me mets là sur le trait que j'ai fait au sol, dans le rail, et je monte mon mètre jusque dans le rail à l'autre, 268, il n'y aura plus qu'à couper mon rail. Voilà, 268 cm que vous reportez dans le montant, 6 ailes, évidemment, vous faites à 268 cm une petite entaille, par le marquage, normalement, le mettre sur le rail, sur le petit marquage que vous avez fait, un premier coup de saille, un autre dans l'allumement sur l'autre paroi du montant, en essayant d'être le plus juste possible, il faut que vous le pliez et vous coupez le morceau qui est en place. Voilà, une fois qu'il est coupé à la bonne dimension, là, vous allez faire le press au sol, vous mettez le rail, le montant dans le rail, vous le tournez, c'est le clips, vous faites pareil la hauche, vous le tournez et c'est le clips dedans. Voilà, une fois que vous avez découpé la plaque, vous la mettez en place, vous la vissez, vous vous rappelez que vous avez fait vos traits au sol, ce qui vous donne un marquage pour vos rails, vous voyez qu'il dépasse les diamants du haut, donc d'ici, le trait que vous avez fait au sol, là, vous pouvez y rentrer si vous voulez, moi, je n'ai pas besoin, mais sachez aussi que sur les plaques de placo, vous avez donc celui-là qui est sur le bord et peut-être dépasser le moitié, donc ça, c'est facile à voir, mais il y a toujours un marquage au plein centre de la plaque, à 60, mais pour ça, il faut que vous ayez bien calé votre rail au milieu, à 60, et il vous suffit donc de suivre, en fait, ces petits marquages sur la plaque, vous verrez automatiquement dans le rail qui lui est bien au milieu, et puis vous avez l'autre qui suit la cloison, là, même sans marquage, vous devez la trouver assez facilement. Voilà, ce qui nous concerne pour faire ceci, c'est notre dernière opération, il vous faut faire de l'enduit pour faire un premier rouchage, là, on va parler des bandes à joint, le bandageur, c'est autre chose, donc ça, on le verra dans une autre vidéo, sur d'autres vidéos, là, on va faire un rebouchage, donc, il faut pouvoir mettre un peu d'épaisseur, moi, pour ça, j'ai un petit truc, pour vous faire, pour faire quelque chose qui ne coûte pas très cher, vous ne pouvez pas acheter un truc d'enduit de rebouchage dans le commerce qui est très onéreux, je pense qu'on appelle le MAP, le mortier adhésif, ce qui sert à coller les plaques de claco sur le mur, les acheter en sac de 25 kg, ça ne coûte rien du tout, avec l'enduit pour les bandes à joint, vous mélangez de moitié-moitié, en proportion, plus ou moins, et vous faites un enduit qui, vous voyez, tiens, quand vous mettez sur la spatule, vous le retournez, tiens bien dessus, comme j'ai toujours dit, à partir de ce moment-là, vous avez quelque chose qui est cohérent, voilà, donc là, à ce moment-là, quand vous faites ça, vous faites votre rebouchage, qu'il n'est pas une mise des bandes à joint, c'est juste un rebouchage pour les plus gros trous, un petit peu dans lui, vous faites partout, là, dans les angles, sur le haut, sur le bas, partout, les trous sont un petit peu trop grands, comme il faut faire juste avec le produit pour les plus gros trous, pour les plus gros